Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la Casa de l'Elema. On a vu dans la vidéo sur la facite plantaire ou aponérosite plantaire tous les traitements qui sont adéquats justement pour pouvoir progresser. Un élément qui peut être intéressant des fois c'est de faire un taping. Le taping on va utiliser une bande de k-tape, de locotape, vous avez plusieurs mains qui existent, c'est juste ce qu'on appelle des bandes kinésiologiques, qui vont venir stimuler en fait tout ce qui va être tissu, récepteur, et qui vont permettre d'appliquer une tension pour appliquer une correction. Donc on va appliquer ce tape de façon à venir soulager en fait la douleur que vous allez avoir sous le talon, donc souvent à ce niveau là, et donc du coup on va voir comment le faire ensemble, comment se le faire tout seul. Ce n'est pas une vidéo révolutionnaire, vous verrez vous pouvez le trouver sur d'autres vidéos, c'est juste pour que vous l'ayez dans la base de données avec l'aponérosite. Une fois que vous avez fait ça, n'oubliez pas que c'est une facite plantaire, c'est important de faire votre rééducation en suivant, et donc de faire les différents exercices de remise en charge. Ce sera juste entre guillemets un catalyseur qui va soulager la douleur et vous permettre de progresser plus facilement dans votre mise en charge. Et restez bien jusqu'à la fin, il y a un petit cadeau pour vous. Donc étape 1, vous prenez votre bande, on va venir mesurer. Donc on va venir partir au niveau du pied, au niveau de la base de vos orteils, donc au niveau de la tête des métas, donc à ce niveau là. Et donc du coup, il va falloir que ça arrive à peu près ici. On va mettre 50% de tension cette bande. Donc du coup, ça va remonter à peu près sur votre tendons d'achille à ce niveau là. Donc vous mesurez, vous prenez un petit peu de rame ici, et on va venir du coup couper. Pourquoi on va couper les bouts en rond ? Donc vous allez venir avec votre ciseau. Hop. Vous ne prenez pas le ciseau de cuisine, d'accord ? Et on va venir, hop, arrondir les angles. Le fait d'arrondir les angles va vous permettre justement d'avoir une meilleure prise sur la peau. Une fois que vous avez fait ça, ce qui va être très important pour faire ce tape, ça va être d'avoir le pied en position le maximum tiré vers vous, avec les orteils tirés vers vous au maximum également. Alors, on pourrait très bien venir le faire en ayant les orteils agrippés ici, et venir coller comme ceci. Ce n'est pas très très pratique, juste faites l'effort de tenir vos orteils tirés vers vous. Vous venez prendre du coup votre bande à ce niveau là, vous déchirez comme ceci. Le fait de faire ça, vous allez voir, automatiquement ça se décolle. Vous allez venir coller du coup au niveau de la base de vos orteils, en gardant vraiment vos orteils ici tirés au maximum. Je viens coller ici. Et donc là, j'ai mon embase, donc cette partie là est posée sans tension. Une fois que je suis ici, je garde bien mon pied tiré vers moi, et là je vais venir appliquer, donc vous avez une tension possible à mettre. Là, je suis à 100%, je vais mettre 50% de tension en gardant vraiment mon pied. tiré au maximum. Et je vais venir poser ma bande ici jusqu'au talon, d'accord, avec 50%. Une fois que je suis arrivé au talon, je fais attention, je garde bien mon étirement. Je peux venir frotter un peu ici. Et là, je vais venir poser tout simplement ma bande ici sans aucune tension. Ça va servir d'embase. Une fois que je suis ici, je vais venir frotter bien ma bande, et je peux même utiliser le papier pour créer de la chaleur. Alors, le fait de créer de la chaleur va vous permettre justement à ce que la colle prenne mieux sur votre peau et qu'elle se maintienne bien. Votre pied a de grandes forces de frottement, d'accord, donc ça va être important justement de bien frotter. À partir de ce moment là, vous pouvez lâcher le pied. Vous pouvez déjà voir que, au niveau de votre tendon d'achille ici, ça va faire des petites vaguelettes. Tout ça, ça va stimuler la peau, tous les échanges liquidiens, etc. Vient la deuxième bande. La deuxième bande, on va venir du coup mesurer, elle va partir d'ici et elle va arriver jusque là. Donc, dans l'idée, on va prendre au niveau de l'os de la malléole ici, on va prendre un petit peu plus haut. Ici, il va falloir qu'on va mesurer ceci. Cette bande là, on va la tendre à 80%. Donc, je vais venir faire mon arrondi. Alors, si vous n'avez jamais fait l'option de découpage, eh bien, ça sera l'occasion. Moi, j'avais redoublé ma grande section à cause de ça. Non, c'est pas vrai. Et donc, du coup, là, vous allez venir poser à l'intérieur, d'accord, vous allez cibler la zone qui est douloureuse chez vous. Donc, si c'est vraiment douloureux ici, si c'est vraiment douloureux ici, vous allez modifier. venir coller sans tension, hop, et venir filmer de haut dessus, pour le coup, ouais, tu peux le déplacer. Donc, ouais, donc, ici, en horizontal, donc là, je vais venir, vous avez vu, j'ai mis le pied en tension ici, je vais venir poser 100%, 80%, je garde ces 80%, je viens traiter traverser en gardant la tension jusqu'à ici, d'accord, jusqu'au côté latéral du pied, ici, et là, je vais venir lâcher la bande et la poser sans tension. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir frotter avec le papier, ce qui va donner déjà ceci. ça va me faire un soutien de toute la route. Donc, 80% pour celle-ci. On pourrait très bien s'arrêter ici, si on est vraiment très sensible, et si vous êtes poilus aussi, je vous recommande de tendre un coup parce que ça tire pas autant, aussi fort qu'un strap, mais ça tire un peu quand même. On peut très bien prendre une deuxième bande de la même longueur qu'elle, on va venir poser en oblique, d'accord. Donc, je remets mon pied. D'abord, je pose mon embase ici, sans tension, et là, je vais venir mettre mon pied en tension ici, je mets mes 80%, et là, je vais venir encroiser, superposer à 80 jusqu'à ici, et là, on va poser sans tension. Si vous regardez, de l'autre côté, vous allez voir, mes deux bandes ici, vont se superposer à peu près à 50%. Voilà, c'est poser sans tension. On évite les plis, on vient bien faire notre friction. Ce qui est intéressant avec ce type de bandage, c'est que vous pouvez prendre la douche avec. Donc, vous pouvez le garder deux, trois jours. Sur les pieds, ça tient rarement plus d'une semaine. Donc, si vous voyez que vous avez une irritation ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à l'enlever, d'accord, et en remettre un. Pour l'enlever, que ça brûle moins les poils, ce que vous pouvez faire, ça va être de venir mettre un petit peu de crème hydratante, ça va faciliter. Donc, du coup, là, quand vous allez marcher, vous allez être moins douloureux au niveau de votre facile plantaire, au niveau de là où vous aviez mal, de ce point douloureux. Vous allez pouvoir mettre vos chaussettes, faire votre vie, et donc, du coup, tout simplement, reprendre votre programme de remise en charge. Pour tous les exos, je vous renvoie sur la vidéo complète, avec toutes les études scientifiques qui vous expliquent tout sur la facile plantaire, quel traitement marche, quel traitement ne marche pas, quoi faire. C'était un épisode de la Casa Delmove. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter si ça vous a plu, et à bientôt. Comme promis, un petit bonus avec l'affiche du T-Pink, mais également un code promo de 20% chez Instrumental Care avec le code CASA Delmove. Je ne prends aucune commission, le lien est dans la description. Bonne journée. Bonne journée. ...